Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom sous l'épisode de Starband V5 Playlist de Giraffe, chers amis. Donc nous sommes toujours en quête de Blueprint sur une planète que je l'avais complètement zappé, que je détestais ces planètes. C'est génial. Ok, merci. Je crois qu'on va utiliser notre hover, ça sera fait. Green Boat, hoverbike, voilà. Oh putain. Si je pouvais ne pas me faire agresser, ce serait cool aussi. Oh putain. Le nombre d'agressions que je subis dans la rue, chers amis, vraiment. C'est une véritable catastrophe. Allez, monte. Parfait. Allez, monte. Hop. Est-ce que vous voyez des coffres, chers amis ? Vous avez le temps de les voir ? Hop. Allez, monte. Ah. Aïe. Aïe. Je ne vois aucun coffre pour le moment. Je bouffe du sable à chaque fois que je parle, chers amis. C'est une catastrophe. Comment je vais faire pour sauter ça ? Ouais, c'est bon, j'ai réussi. Aïe. Ok, je crois que c'est le plus profond ravin dans lequel j'aurais pu tomber. Bon, on va passer par là, ce n'est pas grave. Oh, un coffre. Yo. Il faut que je... Il faut que je... Alors, ce petit bruit de téléportation. Alors, vous m'avez conseillé les dags, chers amis. Donc, écoutez, je vais suivre votre conseil... Ah oui, c'est vrai. Je vais suivre votre conseil un jour, sûrement. Surtout si le niveau de difficulté de la prochaine mise à jour est rehaussé. Hop. Crac. Hop. Ah, je suis coincé. Hop. Il y avait un coffre. Il y avait un coffre, chers amis. Non, non, non. Il n'y avait rien dedans, par contre. Les violences qu'il y avait dedans, c'était de la merde. Non. Oh, putain, il a tapé dedans. Il a tapé dans ma moto. Oh, merde, crudis. Monte. Oh, putain. Je brûle. Ce qui ne veut pas dire que je me rapproche du coffre. Non. Hop, voilà. Monte. T'es un cheval de Skyrim, monte. J'avoue qu'elle a des réactions qui me rappellent beaucoup... Ouh là. Beaucoup le cheval de Skyrim. Hop. Hop, les... Oh là là. Euh... Je rêve où elle n'est pas en super état. Ok. Parce que j'aimerais ne pas avoir à la repayer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire. Pas parce que j'ai 30 000 crédits, que... Non, pas par là. Oh, putain. Elle est têtue. Elle est extrêmement têtue, chers amis, si vous saviez. Pire qu'une gonzesse. Hop, les... Voilà. Ça s'est fait. Mouah. Je suis heureux, pas ça, demande de Dieu. Salut. Ah si, j'avais... J'ai des phares, j'ai un klaxon. Aïe. J'ai des phares, j'ai un klaxon, mais j'ai pas de... De mitraillette sur ce truc. Oh là 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 là. Allez, monte. Monte, c'est bien. Allez, U. On laisse les phares allumés, ça ne sera pas plus mal. Aïe. 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 Il n'y a pas de coffre au sol ou quoi ? Ouh là 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 là. Je sens qu'elle ne va pas revenir. On ne va pas la ramener sur le vaisseau, celle-là, je pense. Il faut être honnête, au bout d'un moment. Bah, bah, bah. Oh, bah tiens donc. Bah, celle-là, je ne l'ai pas vue venir. Donc, eh bien, où ça... Oh, tu vas te calmer. Putain, je tape dans mon truc. Putain. J'ai failli démol... Alors, déjà, d'une, je manque de démolir mon machin. Qui fume complètement, donc il est irrécupérable, ça y est. Hop. Oh, putain. Tu veux bien me laisser rentrer, s'il te plaît ? Merci. Ce qui fait un temps de merde d'heure, je te raconte. Bah, écoute, vas-y. Moi, je pille ton frigo. Ça ne te dérange pas. On n'avait pas un super marteau de la mort qui tue. Que j'ai sans doute du range énergie aura. Non, c'est bon, il est là. Ok. Résolution de tous tes problèmes. Hop. Voilà. Si j'avais su. Ah bah, tiens donc. Infiltration, chers amis. Hop. Bref. Ah oui, je me rappelle de toi. Hop le. Crac. Aïe. On peut redescendre un peu plus bas. Ah bah oui, il y a des choses un peu plus bas. Ah, je suis un sujet de test. C'est ça l'objectif de ce que tu voulais me dire ? Hop. Très mieux de mettre des hatches là-dedans. Oh là. C'est pas ce que tu es prévu. J'ai trouvé un lance-flammes dedans. Vous croyez qu'il y a des lance-flammes améliorées ? Oh. Une petite chute. Une petite chute. Effectivement, c'est ce que je voulais dire. Je l'admets. C'est ce que je voulais dire. Et dans ce coffre, il y a trois diamants. Parce que voilà. Bon, on remonte quand même. On va aller faire la petite challenge room. Hop. Salut. Coucou. Si c'est la fight, si c'est... Ah. J'ai déjà sauvé le chat une fois. Je suis désolé, minou. Ah. J'ai un lapin sur la tête. Et genre, est-ce que je peux... Est-ce que j'ai de quoi... Non. Non, j'imagine que non. Dans ce cas, je suis désolé, lapin. Je ne peux pas te ramener avec moi. Il doit mourir. Je ne peux pas récupérer la lave non plus. Quel dommage. J'aurais bien aimé voir s'il y avait en dessous, en fait. Il y avait sûrement un truc. Ok. Hello. Oh, tu as une bonne tête de scientifique, toi. Alors là, je sais, c'est complètement stupide de dire ça. Ok, ce n'est pas ce qui était prévu encore une fois, mais bon. C'est ce que j'ai fini par faire. Ok. Rien d'intéressant, véritablement, au final. Aïe. Hop. Hop. Vas-y, viens au cac, tu as raison. Pourquoi je remonte si mon objectif, c'est de descendre ? Hop. Là, je ne vais pas descendre par là. Hop. Déjà. Un petit coup de vitesse. Un petit coup de soin. Oh, le speed que ça me donne. Hop, le. Allez, vas-y, viens voir, papa. Et tu connais le coup du marteau. Oh, putain, il a survécu. Reviens. Oh, ben, merde. Tu connais l'énergie wave. Voilà, c'est ça. Ok. Hop, on va faire plus vite. Ça n'aura pas duré longtemps. Hop. Oh, un coffre. Deux coffres. Alors, on y trouve un piano, d'accord. Oh, mais... Oh, du poulet grillé. Enfin, pas grillé, justement, c'est dommage. C'est là qu'est tout le problème. On ne peut pas trouver du poulet grillé même quand on le tue à un ennemi au lance-flamme. Je ne suis pas d'accord. J'ai essayé une fois. Ça marchait très, très bien. Oui. Oui, je tue mes poulets au lance-flamme. Et alors ? Ça les grille. Ça les grille. Allez, meurs. Hop. Hop. Yo. Tu as eu le coup de foudre, toi aussi ? Mouah, coup de foudre. Hop, raté. Ici, on a une épée. Giant's... Oh, Giant's World. Celle-là fait combien ? 36. Wouah ! Par contre, elle est électrique. Ah, ah. Ah, 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 ah. Un instant, je vais voir un truc, chers amis. Re, chers amis. Alors, deux petites choses. J'avais malheureusement laissé les bordures en haut. Donc voilà, le problème est corrigé maintenant. J'ai lancé le logiciel pour enlever la bordure. Hop. Et donc, oui. D'accord. C'est bien une Giant's World qui fait juste plus de dégâts. Je suis allé vérifier, mes chers amis. J'ai oublié de vous le dire. Je suis allé vérifier, 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 vérifier un petit truc. C'est-à-dire, je suis allé vérifier si, par exemple, une Giant's World de feu était bien rouge. Donc oui, elle est rouge-oranger, on va dire. Le mieux, ce serait de trouver celle de glace, qui est bien bleue, tel un sabre de Jedi, simplement. Même si là, il me semble que ça fait bien violet. Mouais. Ça fait un petit peu violet. Ça a un petit côté masse-windu. Par contre, j'aimerais descendre, moi, chers amis. J'aimerais redescendre en bas. Oh non, je veux pas... Elle faisait 162 de dégâts, je crois. Enfin, c'est la 213, voilà la vache. Elle fait beaucoup plus mal. Sans conteste. Sans conteste. Alors ici, ce que j'aimerais plutôt utiliser, plutôt qu'une verte, ce serait une jaune. Voilà. Faudrait qu'il y ait une touche d'accès rapide à ces touches de... Oh la vache, ça l'a pas tué. Quel dommage. Oula, ça, ça va s'écrouler. Ok. Bon, bah, on va plutôt partir par là. On verra bien ce qu'il adviendra de nous dans les profondeurs insondables de cette planète. On connaît un qui va se casser la gueule. Ah si, c'est bon. Pauvre de lui. Vous avez remarqué que la taupe, elle est dans l'air ? Voilà, elle est morte maintenant, mais... Sur le principe, à la base. Hop. Tu sais pas ouvrir les portes, t'es niqué. Hop. Il y a juste un frigo. Un coffre. Ah, c'est bon. Ok. C'est pas pourquoi j'ai commencé à récupérer tous les légumes, mais bon. J'imagine que je peux plus le faire autrement maintenant. Hello. Je rentre par effraction. Oui, c'est vrai. Je suis un vilain garçon. Je mérite ma punition. Bref. Comment ça, je suis complètement fou en ce moment. Oui, et alors ? Ça ne vous plaît pas ? S'il y en a un qui arrive à dire que ça ne plaît pas, bah putain. Je ne sais plus quoi faire, bah derrière. Ok. C'est du caca. Continuons à descendre. Hop. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, entre Elite Dangerous, c'est comme en... Et Starbound, il y a des grosses similitudes. Par exemple, là, en ce moment, je suis dans Elite Dangerous, je suis en train de chercher des composants pour l'arsenic. Enfin, de l'arsenic pour les ingénieurs, plutôt. Soyons extrêmement précis. Et, par exemple, je sais que juste à côté du système, dans le système dans lequel je suis, j'ai une planète de glace. Et que si elle est riche en matériaux, en métaux, j'aurais potentiellement une chance de trouver ce dont j'ai besoin. Bref. Bref, bref, bref. Tellement de commandes d'Egisalt. Hop, je ne peux pas passer à côté, là. Bon, là, il y a tellement d'or aussi. Hé, j'ai encore Laura, hein. Ah non. Laura est complètement buggée, je pense. Oui, parce que je n'avais plus l'arme en main. Voilà. Par contre, avant de mourir... Six, 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 the number of beasts. Bref. Hop. Oh, voilà. Je suis passé. Rien à foutre. L'or. Ok, lui, on ne va pas le retrouver de si tôt. Là-dedans, il y avait... Mark Chut. Oui, si tu le dis. Bon, d'accord. On va passer par là. Ça permet de casser plein de trucs. Du coup, je suis content. J'aime casser des choses. Casser des choses, c'est la vie. Alors. Alors, alors. J'ai qu'à entendre un monstre. Ça ne va pas être où. Ah oui, non, c'est vrai. Hop, les... Ah, ce n'est pas celui-là. C'est celui-là. Est-il un autre monstre dans le coin qu'on puisse le boxer un petit coup ? J'entends des... J'entends des scies. Alors, un instant. Ok, heureux, chers amis. Excusez-moi, je me fais spammer. Je me fais spammer. Et je n'aime pas ça. Hop. Alors. Oh, il y a des chaînes. Ouh. Bonjour. Tu as déjà vu un lapin ? Tu ne m'auras pas. Voilà. C'est moi qui l'ai eu au combat. Euh, oui, non. Alors ça, par contre, je ne vais pas tenter ma chance. Soyons honnêtes. Je suis fou. Oui, passe, point. Hop. Hop. Ok. Bonjour, monsieur le... Je ne sais pas ce que tu es, en fait, à vrai dire. Mais bon, bonjour le truc. Bonjour, monsieur le gremlin. Ah non, il a un oeil sur la... Moi aussi, j'ai un oeil sur la queue. Il ne me sert pas à grand-chose. C'est la caméra inside. Vous savez, comme dans certaines tailles... Non, je rigole. Je ne sais même pas, remarque. Si, je suis sûr qu'il doit bien y avoir au moins un porno au monde qui a dû faire une caméra X-ray ou un truc comme ça. Ah oui, c'était orange. Je n'ai pas percuté ce que c'était. Oui, venez me voir. Ah, la vache, elle est plus powerful que ce que j'imaginais. Ok. Intéressant. Ça me plaît. 92, dis donc. Et elle a frappé deux fois en plus. Et elle a frappé deux fois en plus. Ah la vache. Autrement dit, elle fait pratiquement 200 de dégâts. C'est marrant, c'est qu'à partir du moment où je suis au corps à corps, elle fait moins de dégâts. Allez comprendre. Ok, on va passer par là, ce n'est pas grave. Hop. Tu pioches, tu pioches, tu pioches, tu pioches. Tu m'as atteint jusqu'au soir. Je crois que c'est ça les paroles en plus. Oh là là. Ça va être tout noir. Ta gueule. Ça va être tout noir. Ça va être tout noir. Bon. Commence à faire chaud à mon avis dans le coin. Olé. Hop. Aïe. Quoi, tu veux te la mettre ? Tu ne connais pas Rambo ? Tu ne connais pas Rocky ? Qu'est-ce qu'il a fait d'autre récemment ? Comment il s'appelle dans Expandable ? Tu ne connais pas Judge Red aussi ? Tiens, prends la peine. Dans Expandable, il s'appelle... Il s'appelle... Il s'appelle... Oh, intéressant. Dans Expandables, il s'appelle comment ? Oui, vous ne foutez pas de la gueule de mon accent parce que je punis les gens qui s'en foutent. Surtout que je fais cet accent-là pour embêter des gens. Ok, des fruits à la mort moelle-nœud. Pourquoi pas ? C'est... 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 Alors, comment c'est... C'est Bouddha Peste, mais c'est pas... Donc c'est Peste, je sais que c'est Peste, mais alors... Je ne sais plus. Je ne sais plus. Mettez-le dans les commentaires, chers amis, si vous le savez. J'admets que je ne me rappelle plus. Et croyez-moi, je n'aime pas admettre sur l'ordre de choses. Je n'aime même pas ça du tout. Comment il s'appelle ? Flamethrower ! Ok... Ouh là ! On a frôlé... Oh là ! Et bien voilà, je m'en doutais. J'ai dit, on a frôlé la catastrophe et je l'ai vu le machin quand on a sauté. Donc on est à 37 000, on descend de 11 000 crédits. Putain, la vache, ça fait mal. Ça fait atrocement mal. Pour ce faire, chers amis, sur les 37 000 qu'on a... Voilà, déjà ça. Je pense que c'est le maximum qu'on puisse faire. Donc bon. On va les mettre dans la banque. Hop. C'est parti. Voilà. Et bien écoutez, les amis, on va se laisser là du coup pour cet épisode. On a eu une mort malheureuse à la fin. Donc merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueur de la Playroom. N'a pas trouvé l'air dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie encore une fois pour votre sympathie. Pour bientôt les 5K abonnés aussi. Un grand merci à vous. Un grand merci de votre soutien. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour autres aventures. Salut les gens. Et... Yooooop. Et encore une mort malheureuse à la fin d'un épisode. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501